Bambi, le film signé par Walt Disney, n'a plus besoin d'être présenté. Mais sa réputation a obscurci un autre Bambi, le roman, adapté par l'animateur et signé par un juif autrichien, Félix Salten. Bambi est publié en 1923 à Berlin. Il est traduit en 1928 aux États-Unis, où il devient un immense succès de librairie. Il est adapté par Disney en 1942, au bout d'un long processus de 8 ans. Devant le film, Félix Salten, alors en exil en Suisse, avait parlé du Bambi de Disney, une manière de dire qu'il y avait d'un côté ce chef-d'œuvre de l'animation et de l'autre son roman. Ce n'est pas n'importe quel roman. Là où Disney mettait magnifiquement en scène le cycle de la vie d'un fan, Félix Salten cherchait autre chose et livrait un livre au sous-texte juif évident, un roman à clé qui, à travers la société fragile d'un groupe d'animaux menacés par les hommes, porte les stigmas des progrouments en Russie qui ont ouvert le XXe siècle. Bambi regarde le sionisme comme un horizon souhaitable pour le destin juif, et ce, bien avant que le nazisme représente une quelconque menace. Félix Salten est né en 1869 en Hongrie. Peu après sa naissance, ses parents émigrent en Autriche, où la citoyenneté est accordée aux Juifs. Comme le relate Maxime Robert dans son impeccable préface de Bambi, « L'histoire d'une vie », Salten émerge sur la scène littéraire au début du XXe siècle, en tenant une chronique dans le journal Die Welt, créé par Theodor Herzl. Il devient ensuite critique théâtral et s'impose comme une figure de la jeune Vienne, un mouvement littéraire et artistique où l'on compte poète et satiriste Karl Krauss, Hugo von Schmeinstal, Theodor Herzl. Quand il s'attèle à cette fiction animalière qu'est Bambi, Salten est un homme de lettres et scénariste reconnu. Le sous-texte juif de Bambi est pointé 10 1930 par Karl Krauss dans un article où il remarque des traces de Yiddish dans la manière dont s'expriment des lièvres du roman. L'écrivain voit aussi dans la figure des chasseurs les antisémites qui se posent en chasseurs de Juifs. Bambi se trouvera d'ailleurs interdit en 1936 par les nazis, qui soutiennent que le roman se réduit à une allégorie politique sur le traitement des Juifs en Europe. Les éléments juifs du roman se retrouvent aussi dans le sentiment d'insécurité permanente chez les animaux, pour beaucoup à la recherche d'un endroit où vivre. Quant à la figure du père de Bambi, qui conduit sa progéniture vers un lieu où il pourra vivre en paix et en sécurité, il s'agit d'une figure de patriarche à la Theodor Herzl, menant les siens vers une terre promise. Une initiative en phase avec l'engagement sioniste de Saltène. Que vient faire Disney avec le Bambi de Saltène ? Quel usage fait-il du roman ? Disney ignorait tout du sous-texte du livre. Il était préférable d'ailleurs qu'il n'en sache rien, au risque justement de mettre le texte de Saltène de côté. Disney avait la réputation d'être antisémite, ce qui est totalement inexact. Plusieurs livres ont été écrits à ce sujet, expliquant qu'il n'y avait pas d'employés juifs chez Disney. Ce dernier était certes lié au mouvement conservateur. Il était faruchement anticommuniste, avait signé des pétitions durant le macartisme, aux côtés de gens peu recommandables, eux-mêmes antisémites. Mais les employés juifs étaient nombreux chez Disney, et souvent à un échelon hiérarchique très élevé dans la compagnie. De plus, Disney donnait beaucoup d'argent à des organisations caritatives juives, y compris à la Ligue américaine pour une Palestine indépendante. Disney a fait de Bambi autre chose, sa chose. C'est d'abord un film auquel il a attaché une extrême attention. Il s'agissait de son premier film animalier. Il a passé des années à travailler sur des livres d'anatomie pour saisir le mécanisme de mouvement des animaux. Bambi devait être réalisé après Blanchet et Les Sept Nains. Et Disney avait finalement intercalé Pinocchio et Fantasia, tellement l'animateur avait peur de s'atteler à ce film. Lorsqu'il sort en août 1942, Bambi est regardé par le public et la critique comme un film dont le réalisme et la gravité reflètent l'effort de guerre américain. La mort de la mère de Bambi reste un point focal, un tabou brisé par Disney que le public ne lui pardonne pas, même s'il ira en masse voir le film. Or, ce tabou brisé est l'héritage le plus évident du roman de Saltene. La mort de la mère de Bambi a traumatisé des générations de spectateurs. Elle constituait une transgression majeure dans un univers bucolique et enfantin, ne tolérant pas la tragédie. Disney y voyait une preuve d'honnêteté, l'indice que la vie était, pour reprendre ces termes, faite d'ombre et de lumière. Mais cette noirceur avait une origine, une motivation, un contexte qui est celui d'un monde juif en péril à l'orée du XXe siècle et à la recherche d'un lieu où perdurer, pour échapper à sa disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada